Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique, car une demande particulière qui a été faite sur le forum de achetez-louez.fr sur Boursorama, je vous montre comment ça se passe, donc c'est tout simplement une demande collective qui a été faite pour une analyse technique de achetez-louez.com et c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors voilà où nous en sommes sur le graphe, on va faire toutes les unités de temps pour bien comprendre l'intérêt qu'il y a justement de procéder par niveau de profondeur d'analyse technique. Alors là, ce qui nous intéresse, pour ceux qui ne connaissent pas ma méthode, c'est de prendre la moelle mobile à 50 périodes et la moelle mobile à 20 périodes. Là, on est en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation et il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à se hisser au-dessus de la moelle mobile à 20 semaines qui monte et on a réussi à se hisser au-dessus de la moelle mobile à 50 semaines également. Ce qui signifie que la tendance n'est plus baissière. Vous voyez les dégâts que l'on peut avoir lorsqu'on est en dessous d'une moelle mobile à 20 semaines qui descend, une moyenne mobile à 50 semaines qui descend, c'est tout simplement la lente descente aux enfers qu'a connu HET loué depuis 2018, 2017 même. Et là, la bonne nouvelle, je le répète, c'est qu'on a réussi à se hisser au-dessus. Donc, on n'est pas encore en vraie tendance haussière très forte puisque pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que la M50 monte, que la M20 monte, qu'elle soit au-dessus et que les cours soient également au-dessus. Pour l'instant, c'est simplement un retournement de tendance qui pourrait d'ailleurs s'arrêter à n'importe quel moment. Mais voilà, ça fait quand même très longtemps qu'on n'en est pas là. Alors, à cet égard, puisqu'on est en tendance haussière, on a plus de chances d'aller titiller la prochaine résistance que de ne pas le faire. La prochaine résistance, elle est tout simplement ici, vous voyez. C'est-à-dire une zone de prix qui a bloqué l'avancée des cours précédemment. En fait, elle remonte un peu plus longtemps, cette résistance de prix. Vous voyez, si on peut tirer jusqu'à là. Et l'idée, c'est que cette zone comprise entre 0,025 et 0,032 est une zone qui nous a bloqués ici ou encore là, etc. Et le problème, disons, c'est qu'on est pile-poil sur cet obstacle. Donc, difficile d'acheter maintenant, même si la tendance est en train de s'inverser. Alors, néanmoins, tant que la tendance sera haussière, on peut avoir des percussions répétées comme ça, pour essayer de casser cet obstacle et passer au-dessus. Il en sera autrement si on devait repasser en dessous des moyennes mobiles. Mais pour l'instant, vous voyez, on a échoué à le faire, on est descendu et on est reparti à l'assaut. Donc, il n'y a rien de perdu pour l'instant. Si vous en avez en portefeuille du achetez-loué.fr, vous êtes dans une configuration qui est quand même plutôt encourageante que l'inverse. Mais il est vrai que si moi, je devais en acheter maintenant, j'attendrai un petit peu. Alors, j'attendrai quoi ? J'attendrai soit que l'on franchisse l'obstacle, cet obstacle qui justement nous bloque. Alors, ça correspond à une progression assez importante, puisque ça voudrait dire passer au-dessus des 0,032, 33. Voilà, il faut prendre son mal en patience. Deuxième solution, j'attendrai que l'on revienne sur un support. Le support, c'est la précédente zone qui nous a sauvés. Alors, la précédente zone qui nous a sauvés est comprise entre 0,012 et 0,014. Ça voudrait dire à temps d'éventuellement que l'on se rapproche de cette zone, voire encore mieux qu'on la touche, pour acheter. Alors maintenant, si on essaye de transformer tout cela en trading, eh bien, il faut savoir que derrière les scénarios, qu'ils soient des scénarios, derrière les scénarios qui soient de hausse ou de baisse, il faut quand même essayer de gagner plus si on a raison, que l'on ne perd si on a tort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, voilà, si par exemple on achète maintenant, il faut savoir que le stop loss, généralement, doit être considéré en dessous d'un support. Voilà, si on casse un support, généralement, il y a de fortes chances pour qu'on en aille significativement plus bas. Ça veut dire que le stop loss, c'est-à-dire le niveau à partir duquel on prend sa perte et on fait un trade perdant qui est assumé, ça voudrait dire descendre de 54%. Vous imaginez, ça veut dire vraiment prendre des positions en connaissance de cause. Et pour que le jeu en vaille la chandelle, il faudrait viser au moins 55%. Ça veut dire avec un stop loss à moins 55%, il faudrait un objectif au moins de 55%. Ça voudrait aller chercher 0,037. Comme ça, voilà, que vous gagnez ou que vous perdez, vous gagnez à peu près la même chose. Il faut viser normalement beaucoup plus. C'est pour ça que rentrer maintenant, c'est un petit peu délicat. Si vous attendez que l'on passe au-dessus, dans ce cas, le stop loss, s'il était mis en dessous de la résistance, du support, parce que je vous rappelle qu'en analyse technique, on dit que lorsque l'on casse une résistance, elle change de polarité, elle devient support. Ça voudrait dire qu'il faudrait mettre le stop à moins 28%. Donc, non seulement on perd moins en pourcentage, mais ça oblige les cours à faire une progression qui est moins significative que plus 50% pour respecter ces traits que l'on gagne au moins autant, si on a raison, que l'on perd si on a tort. Alors, autre solution, solution alternative, ça serait pour moi d'attendre que l'on se rapproche, je l'ai dit, de cette zone-là. Si on se rapproche de cette zone-là, j'achèterais avec un stop loss sous le support, comme d'habitude, à moins 24%, moins 23%, avec un objectif au moins égal à 23%, ce qui est assez faisable, puisqu'on a la prochaine résistance, ce serait donc sur les 0,24%, etc. Donc, voilà ce qu'on peut dire. La tendance, elle est haussière. Elle n'est pas extrêmement haussière, mais elle est haussière. Mais le problème, c'est de trouver un ratio gain-risque qui est intéressant. Vous avez, on peut faire un détour du côté des données de long terme. Donc, si une bougie est égale à un mois, et là, vous voyez que la tendance, elle est toujours bien, bien, bien baissière. On comprend d'ailleurs mieux pourquoi on a rebondi. Alors, certes, la tendance, elle est baissière parce qu'on est toujours en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend, quoi qu'on est en train de se bagarrer pour clôturer au-dessus. On comprend donc la tendance baissière. On comprend également pourquoi c'est un support important sur lequel on a rebondi, puisque comme vous pouvez le voir, ici, on était sur un support. C'est une zone qui nous a déjà préservé dans le passé. Donc, il est assez logique que l'on ait rebondi ici. Tendance baissière de long terme, mais tendance en données journalières. Donc, la tendance court terme, c'est-à-dire une bougie égale à un jour. La tendance, là, par contre, elle est déjà haussière. Vous voyez, là, pour le coup, on est au-dessus de la M20 qui monte. On est au-dessus de la M50 qui monte. Donc, la tendance de court terme, elle est haussière. Ça, c'est une évidence. La tendance de moyen terme est légèrement haussière. La tendance de court terme est très haussière. La tendance de long terme est encore baissière. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais ne pas oublier de mentionner la présence d'un biseau. Ici, un biseau, c'est-à-dire deux droites qui descendent et qui convergent, comme ça. Et on sait que, alors, il ne faut pas vous emballer, mais on sait que ces figures, non seulement, se cassent plus souvent par le haut que par le bas. C'est ce qui s'est produit ici, c'est clair. Et les objectifs successifs, c'est qu'on allait chercher des points de contact. Donc là, le point de contact, c'est 0,032. Donc, il y a des chances pour qu'on y aille. Après, si on passe ça, le prochain objectif sera donc d'aller chercher 0,04. Mais attention, enfin, 0,34, ce n'est pas parce que c'est statistique que ça va nécessairement se produire ce coût-là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne généralement comme ça. Mais voilà, c'est comme un pile ou face. Ce n'est pas parce qu'on a une chance sur deux d'avoir raison qu'on a forcément un pile, un face, un pile, un face. On peut très bien avoir des cas comme ça où les statistiques ne sont pas respectées. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous ne connaissez pas l'analyse technique, je voudrais vous présenter mon site. Parce que sur mon site, vous allez pouvoir trouver, en fait, plein de vidéos pour progresser. Alors, regarde, notamment tous les jours, je publie l'analyse du CAC 40. Donc, ça, c'est journalier. Vous avez l'analyse de ma stratégie d'investissement de long terme sur l'or, sur l'argent, la préparation de la semaine de trading, l'analyse de moyen terme, les analyses d'action. Enfin, tout ça, évidemment, c'est gratuit. Et pour trouver mon site, il suffit de taper Tradosor sur Google et vous allez le trouver. Voilà, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. Pour vous abonner à mon flux Twitter, Facebook, etc. Et bien sûr, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les faire directement par mail à tradouzor.gmail.com Ou alors sur Boursorama, comme je vous ai montré, avec achetez-louez.fr. Voilà, à tout à l'heure, peut-être pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501